Le choc inflationniste de 2022 est désormais derrière nous. La chute des prix de l'énergie depuis la mi-2022 a largement contribué à ramener l'inflation totale de 10,3% en 2022 à 2,3% en 2023. Elle est même devenue négative en octobre et novembre d'année. Via les mécanismes d'indexation, l'augmentation subite des prix de l'énergie a rapidement été répercutée sur les salaires horaires qui ont augmenté de 7,5% en 2023. Une augmentation à son tour partiellement répercutée sur les prix de vente, alimentant de nouveau l'inflation. En d'autres termes, alors que l'inflation de 2022 était due à des facteurs externes, en 2023 elle est restée élevée principalement en raison de facteurs internes à notre pays. Spécificité belge, le système d'indexation automatique protège le pouvoir d'achat des salariés, mais contribue à détériorer la position compétitive de nos entreprises vis-à-vis de leurs concurrents étrangers. Cela a contraint certains producteurs belges à réduire leur taux de marge, limitant ainsi la poursuite de l'inflation. Même si les prix des services, des produits manufacturés et de l'alimentation ont continué de progresser pendant une grande partie de 2023, ces pressions inflationnistes se sont toutefois fortement atténuées dans la deuxième moitié de l'année. Cette évolution semble donc éloigner le risque d'une spirale prix-salaire. Sous-titrage Société Radio-Canada